Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo proposée par le musée de l'Orignacien. Avant de commencer, je me permets de me présenter. Je m'appelle Marie et je suis chargée des publics ici au musée. Je travaille avec ma collègue Cindy que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo autour du feu et surtout de sa domestication. Parce que figurez-vous que le feu, on le maîtrise depuis pas mal de temps, on le verra ensemble tout à l'heure. Alors cette domestication, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on parle de domestication du feu ? La domestication du feu signifie qu'à un moment donné dans notre histoire, on va réussir à produire nous-mêmes du feu. On va arrêter de le récupérer de manière naturelle dans la nature. Alors cette domestication, elle remonte à environ 450 000 ans. Les archéologues ont retrouvé différentes preuves au sein des foyers retrouvés sur les sites archéologiques qui nous mènent sur la voie de cette domestication. On peut citer quelques sites africains, européens, mais surtout français. Et bien on a par exemple Terra Amata à Nice ou bien Ménès Drégan en Bretagne. Cette domestication, vous voyez, retourne autour des 450 000 ans. En réalité, ça fait près de 850 000 ans, 1 million d'années, qu'on se sert du feu. Mais on ne sait pas encore l'allumer. C'est vraiment au tout à l'entour de 450 000 ans qu'un petit peu partout dans le monde, et bien on va trouver des traces de cette domestication. Alors vous seriez peut-être tenté de me poser la question de comment on allume du feu à la préhistoire. Et bien pour répondre à cette question, je vous laisse entre les mains de ma collègue Cindy. Pour pouvoir allumer du feu à la préhistoire, on pense qu'il existait deux techniques. La friction, qui consiste à frotter deux morceaux de bois ensemble, et la percussion, où on va percuter deux pierres ensemble. Mais attention, on ne va pas utiliser deux silex pour pouvoir allumer le feu, puisque deux silex ensemble ne vont servir qu'à produire des étincelles froides, des étincelles de lumière, qui ne seront pas suffisamment chaudes pour pouvoir vraiment allumer un feu. Pour pouvoir faire du feu par percussion, il va falloir utiliser une marque acide ou une pyrite, qui sont toutes deux des pierres qui contiennent du fer et du soufre. C'est grâce à ces deux éléments qu'on va réussir à faire une étincelle chaude, qui pourra par la suite permettre d'obtenir un feu. En percutant un silex et une marque acide, on va réussir à obtenir des étincelles chaudes, qu'on va ensuite envoyer sur un initiateur de feu. Pour la préhistoire, sur certains sites, on a des traces d'utilisation de ce champignon, qu'on appelle un amadouvier, qu'on retrouve sur les troncs d'arbre. On va utiliser la partie qui se trouve à l'intérieur, qu'on appelle l'amadou. Cet amadou va servir à recueillir les étincelles pour pouvoir obtenir une braise. Une fois que cette braise est suffisamment importante, il suffira de la placer dans un petit nid d'herbes sèches pour pouvoir obtenir ensuite une flamme. Mais maintenant, place à la démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons une braise. Vous voyez, c'est assez rapide, il suffit de quelques coups de percussion. Et ensuite, je vais alimenter cette braise en oxygène pour qu'elle gagne en chaleur et pouvoir me permettre ensuite d'allumer du feu. Je vais la laisser un petit peu respirer. En attendant, je prépare mon nid de paille. Avec de la paille bien sèche, c'est très important. Je vais le faire une bonne. Je vais le faire un petit peu respirer par la bunları. ... 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